C'est l'histoire de trois souris, trois générations de souris, que je vais te raconter ce matin. Les trois souris, c'est le grand-père, le père et le fils. Les trois souris étaient dans une chambre. Un jour, le propriétaire de la chambre a décidé d'en finir avec les souris de la chambre. Il a décidé de les tuer. Les trois souris, grand-père, père et enfant, étaient tous dans le même tour. Et le propriétaire de la chambre a décidé de venir mettre le piège au salon, au milieu du salon. Il a préparé le piège devant eux. Il a mis la viande dans le piège devant eux. Et il a posé le piège au salon. Ils ont tous vu quand le propriétaire posait le piège au salon. Quand il a fini de poser, il est rentré. Ils ont tous, tous les trois, vu comment le piège a été préparé pour les enfants. Il était se répassé. Grand-père est sorti du trou. Il est venu quand même tourner autour du piège, voulant manger un peu de la viande. Et tu connais la suite. Il s'est fait prendre par le piège et il est décédé. Papa et l'enfant ont vu comment grand-papa a été décapité devant eux. Le propriétaire est revenu, a enlevé le cadavre du grand-père, a remis le même piège, la même viande, devant papa et l'enfant, au même endroit et est rebâti. Quelques instants après, le papa sort du trou, je ne sais pas quelle magie, venu tourner autour de la viande, croyant pouvoir manger, et puis BAP! Il se fait décapiter. L'enfant, depuis la grotte, depuis le trou, a vu comment papa et grand-papa ont été décimés. Le propriétaire est venu enlever le cadavre du papa, a remis sa place, le même piège, la même viande et la même chose en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est venu autour du même piège, la même viande, qui a été mis au même endroit devant lui. Ayant vu comment grand-papa et papa ont été décédés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu autour du pot, il a voulu manger un peu de la viande, et puis BAP! Il a été décimé. Et c'est de cette manière, qu'avec le même piège, la même viande, sans faire d'effort, au même endroit, le propriétaire de la chambre a pu tuer, détruire trois générations de souris. Quelle est la moralité de l'histoire? Apprends à t'espérer des échecs des autres pour avancer. Il y a des gens dans la vie qui ont une mentalité de souris, c'est-à-dire, ce sont des gens incapables d'étudier la vie des autres, pour voir pourquoi ils ont échoué et ne plus commettre les mêmes erreurs. Il y a des gens qui croient, comme ça avant, j'étais hyper fonceur, il y a des gens qui croient qu'on est obligé de vivre son expérience, non mon ami, on n'est pas obligé de vivre son expérience, on peut s'inspirer de l'expérience des autres, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et je voudrais t'exhorter ce matin, arrête d'avoir cette mentalité de souris, parce que ça ne va te conduire nulle part. Tu as vu les conséquences de l'alcool chez d'autres personnes, chez certains de tes amis, tu as vu les conséquences de la cigarette, mais tu continues de fumer. Tu as une mentalité de souris, tu as vu ce que le fait de ne pas épargner, le fait de ne pas investir. Le fait de ne pas avoir plusieurs sources de revenus, le fait de ne pas créer son entreprise, le fait de ne pas développer son potentiel, développer ses compétences. Je ne t'en parle tous les jours sur cette chaîne, et tu as vu ce que ça a créé comme conséquences chez d'autres personnes, mais tu continues de faire ça quand même, parce que cela n'était pas un croisé. Ça, tu es en train d'avoir une mentalité de souris. Je te promets une chose, c'est que ta vie ne va pas changer, ta vie ne va pas être exactement comme les autres, parce que tu vas reproduire le même processus que les autres, et avoir le même résultat. Le principe, il est clair. Le principe, c'est que si tu produis le même processus que les autres, tu auras le même résultat que les autres, et tu vas développer une mentalité de souris. Donc, c'était cette petite réflexion que j'aimerais mener avec toi sur ma tête. Arrête d'avoir une mentalité de souris, inspire-toi des réussites des autres, et inspire-toi aussi des échecs des autres, pour pouvoir avancer. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu sais, des fois, les astuces, les conseils que je te partage sur cette chaîne, généralement, dans la plupart des cas, c'est des choses que j'ai vécu. Je me suis cassé la figure. Parce que j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie, je continue d'en tester. Je me suis cassé la figure, et je n'ai fini par apprendre et comprendre un certain nombre de réalités de la vie. Et donc, tu n'es pas obligé de commettre les mêmes erreurs que moi. Moi, je les commis pour que toi, tu ne les commettes pas. Moi, je les commis pour que toi, tu ne les commettes pas. Et donc, si toi, tu commets les erreurs que moi, j'ai commis, alors que j'en ai terminé, tu es dans une mentalité de souris. C'est comme ça. Si ça va bousculer ce matin, c'était mon objectif. Si ça va bousculer, mon ami, c'est que ton cas est irrécupérable. Voilà. On est samedi, parce que sinon je venais à vous. Bonne fête de Pâques, salut!